Salut tout le monde! Je vous parle aujourd'hui pour vous parler de mes produits préférés Oligo. C'est une compagnie que ça fait plus de 30 ans que ça existe et c'est fait, oui, au Québec, à Montréal plus précisément. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Je vais vous parler d'un produit que tout le monde devrait avoir chez eux. Même si vous n'aimez pas vous coiffer beaucoup, de mettre des produits dans vos cheveux, ce produit-là, vous devriez l'utiliser. Ça s'appelle Primer. Primer, on sait, en peinture, c'est la base de la peinture. Ça fait que ça, c'est la même chose pour les cheveux, c'est la base des produits à mettre dans vos cheveux. Mais si vous n'aimez pas mettre des produits dans vos cheveux, c'est lui que vous devez utiliser. Pourquoi? Bien, d'après la fiche descriptive, il y a 11 bienfaits qui font que c'est un bon produit. Première chose, ça offre une revitalisation légère. Ça aide à démêler. Alors, si vous avez des enfants qui ont des cheveux mêlés, même si vous mettez du revitalisant dans leurs cheveux, je vous conseillerais d'appliquer le Primer, c'est en spray, après avoir lavé leurs cheveux et essoré comme il faut à la serviette pour ne pas que le fait que les cheveux sont troumouillés, l'eau dilue le produit. Puis vous pouvez les laisser chasser comme ça ou les laisser chasser au chessoir. Puis vous allez remarquer, vos cheveux vont être plus brillants. Ça va même faciliter le coiffage. Fait que si vous faites, vous coiffez les cheveux, vous tressez les cheveux, une queue de cheveille, ça va même mieux tenir. Ça va lisser les pointes fourchues. Souvent, quand on a les cheveux longs, on vient les pointes fourchues, secs. Ça, ce produit-là va aider. Ça va contrôler la porosité. Ça, ça veut dire que lorsque vous allez faire votre teinture chez la coiffeuse ou votre permanente ou tout traitement chimique chez le coiffeur, ça va mieux réussir. Parce que justement, souvent, on a les racines plus grasses et les pointes plus secs. Fait que ce produit-là, ça va égaliser, justement, on parle de la porosité. Ça va rendre le pH de nos cheveux plus égal. Ça va protéger contre le stress. Ils parlent du stress environnemental. Désolée. C'est parce que souvent, quand on va dehors, le vent, le froid, la chaleur, la pollution, la poussière, ça peut être un effet néfaste sur nos cheveux. Alors, si on utilise ce produit-là, ça va le protéger. Ça va contrôler les frisottis. Des fois, tu sais, on a des petits cheveux, là, ici, là, qui retroussent, ou même dans nos longueurs, qui refrisent. Même si on a les cheveux droits, des fois, ça refrisse. Ça, c'est un bon produit pour ça. Ça va réduire la statique. L'hiver, on connaît ça. On enlève nos chapeaux, nos manteaux. On a beaucoup de statique. Ça, ça va contrôler la statique. Puis, ça va nous protéger contre les rayons UV. Même pour la chaleur, si vous utilisez un cheveux, après, ça va protéger vos cheveux contre la chaleur. En parlant de séchoir, j'ai un autre produit que j'aime beaucoup utiliser. C'est la brume de séchage. Ça, si vous trouvez que c'est long de faire sécher vos cheveux au chaissoir, vous allez utiliser ce produit-là. Ça va vraiment aider. Puis, un truc que j'ai su, ceux qui vont dans les pays chauds, quand vous sortez de la mer, l'eau salée, on le sait, ça fait comme sec dans nos cheveux, puis ça, bien, utilisez la brume de séchage après avoir été à la mer. Ça va vous donner un petit look de plage un petit peu frisotté. Ça va démêler vos cheveux en même temps. Et aussi, ça va vous leur donner de la brillance. Et ça va protéger contre la chaleur. Fait que, pas trop compliqué. On sort de la mer de se baigner. On se prie dans nos cheveux. Tout, on démêle nos cheveux. Ça va vous donner un beau petit look. Donc, aussi, pour tous ceux qui aimeraient avoir de plus de tenue dans leurs cheveux, mais sans mettre, c'est-à-dire, la mousse ou un produit de coiffage qu'on le sent dans nos cheveux, qu'on s'est mis un produit, bien, je vous conseille la crème coiffante. Ça, c'est en crème, avec une pompe. Vous mettez ça dans vos cheveux. Justement, la crème coiffante, ça va hydrater vos cheveux. Ça va les nourrir. On peut mettre ça sur les cheveux secs, les cheveux humides. Ça va protéger de la chaleur quand on utilise le cheveux soir. Même le fer plat de temps en temps. Si on ne veut pas investir dans un protecteur thermal parce qu'on utilise juste notre fer de temps en temps, il y a un protecteur dedans. Ça va aider à faire tenir notre coiffure, justement. Et, puis, ça ne sera pas une grosse tenue. Ça va être quand même une tenue légère. Fait qu'on n'aura pas l'impression d'avoir beaucoup de produits dans les cheveux. Puis, ça va leur donner beaucoup de brillance aussi. Un autre produit que j'adore, que moi, j'utilise beaucoup parce que j'ai quand même un peu les cheveux frisottés, c'est le baume à bouc. Ça, ce baume-là, ça va améliorer notre bouc. Tu sais, des fois, on a un petit cheveu bouclé, mais il y a des frisottis. Puis, ma soeur de notre bouc n'est pas belle. C'est tout couetté. Tu sais, ça aide à définir, justement, notre bouc. Puis, contrairement à la mousse, que j'utilise aussi, mais contrairement à la mousse, ça ne fera pas un look crunchy. Tu sais, ça va laisser notre bouc naturel comme si on n'avait rien mis dans nos cheveux. Fait que, justement, ça enlève les frisottis. Puis, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'on peut les faire sécher au diffuseur, au chaissoir, pour avoir un look plus frisé ou plus travaillé. Mais on peut laisser sécher nos cheveux séchés naturels avec ce produit-là. Fait que, si vous n'aimez pas sécher vos cheveux, vous mettez la crème, la boucle, le baume à boucle et vous laissez chasser vos cheveux naturels. Un conseil aussi, quand vous utilisez des produits de coiffure, après vous avoir lavé les cheveux, essorez bien vos cheveux avant de mettre vos produits de coiffure dans votre cheveleux pour que, justement, il n'y ait pas trop d'eau dans vos cheveux que ça soit dilué avec le produit. Fait que, l'effet va être moins là. Fait qu'il faut bien essorer avec une serviette. Pas frotter comme ça. Bien essorer avec une serviette nos cheveux pour que ça soit mieux. Fait que ça, comme je vous dis, c'est tous des produits qui sont faits au Québec. Vraiment, moi, ils sentent bon. Ils donnent beaucoup de brillance à leurs cheveux. J'ai des clientes qui l'ont essayé, puis c'est ça. Ils ont trouvé que ça leur donnait beaucoup de brillance. Fait que, genre, je vous en reparle. Le primer, la base, si vous ne voulez pas d'autres produits, utilisez le primer. Vous trouvez que sécher vos cheveux, c'est trop long. La brume de séchage, très efficace aussi. Et très pratique dans le sud pour vous donner un look de plage. La crème coiffante, que vous frisez vos cheveux, les redissez. C'est comme un passe-partout très efficace aussi. Et pour les cheveux frisés, la baume, le baume à boucle qui donne de la brillance aussi et qui donne de la texture à vos boucles. Fait que c'était tout. Mes quatre produits préférés de Oligo, produits montréalais. J'espère que vous avez aimé ça. Prochain, je suis justement en train de tester une autre marque québécoise. Je vous en parlerai bientôt aussi. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Bye!